Alors bonjour à tous, je sais pas si tout le monde m'entend bien, oui a priori voilà. Alors aujourd'hui nous vous accueillons dans notre conférence BDA avec les deux intervenants Félicie, Robert et Julien Vac, donc les comédiens et les metteurs en scène et ils vont vous expliquer un peu leur parcours, ce qu'ils ont fait et leur profession actuelle et notamment les difficultés qu'ils ont eues aussi avec le corona et le confinement. Donc voilà je vous laisse vous présenter. Bonjour du coup voilà moi je m'appelle Félicie, je suis comédienne, j'ai fait un double cursus donc j'étais à PSB, j'ai fait un master 2 à PSB en communication et médias et en parallèle j'étais au cours Florent donc en cursus théâtre et cinéma et voilà et en fait on a monté un collectif pendant notre année à l'étranger, on est parti aux Etats-Unis à Millikin et on a monté un collectif du coup de gens qui sont dans le cinéma, donc des comédiens, un réalisateur, voilà tout ce qui constitue pour faire un film et petit à petit en fait on a réussi à progresser tous ensemble et voilà et du coup un des réalisateurs c'est Julien que je laisse présenter aussi. Je fais les transitions. Merci. Alors moi pareil j'ai fait PSB en 2011 et donc diplômé en 2016. Pendant du coup en même temps je faisais le cours Florent là où j'ai rencontré Félicie en cours du soir pendant les deux premières années. Après on est parti en troisième année à Millikin où on a fait notre premier court-métrage qui était donc un peu le début du collectif qu'on a créé qui s'appelle avec le sourire dont Félicie a parlé et quand on a fait ce court-métrage c'était pour le festival Nikon et on a remporté le prix du public. Donc c'est un premier court-métrage du coup ça nous a donné un peu de la confiance et l'envie de continuer. Après quand on est rentré en France on a un peu agrandi notre équipe avec notamment des gens de PSB mais aussi des comédiens du cours Florent. Et moi du coup pendant les deux dernières années à PSB je me suis mis en auto-entrepreneur et j'ai commencé à faire des vidéos pour des entreprises en me faisant passer pour une boîte. On m'a appelé à la courrier. Et donc voilà j'ai commencé, c'est PSB qui a commencé à me faire travailler. Je fais des interviews d'étudiants. Et après petit à petit je bouche à oreille et je commençais à avoir quelques clients et tout ça. Et à côté de ça avec le collectif on faisait des courts-métrages notamment des festivals qui s'appellent les 48 heures. Très formateur et j'ai rencontré un gars qui s'appelle Victor avec qui on s'est bien entendu et on s'est associé. Et on a monté Sourire Productions qui cette fois est une vraie société et avec laquelle on produit du contenu pour les entreprises. Et grâce à l'argent qu'on gagne avec ça on produit des fictions, des courts-métrages, des clips, etc. qu'on écrit et qu'on réalise. Voilà. D'accord, bon ben voilà c'était tout pour la présentation. Ah oui j'ai oublié de notifier que évidemment les questions vont arriver dans le chat donc si on voit qu'il y a des questions pertinentes on les posera et sinon souvent les questions réponses c'est à la fin de la conférence. Donc n'hésitez pas pendant que la conférence se passe à poser des questions dans le chat et on y répondra après. Pour l'instant tout le monde dit bonjour. Ils viennent tous d'arriver et ils disent bonjour. Très sympa. Donc je me demande en fait par rapport à votre présentation vous avez parlé du court-festival et aussi notamment du 48 heures. Donc je vais amener du coup à ce sujet là en fait comment déjà expliquer le projet de ce que c'est le 48 heures et comment toute la réalisation d'un court-métrage se passe de votre côté du coup Julien vu que t'es metteur en scène et aussi du coup le côté comédienne pour Félicie et comment vous avez réussi à m'aider ça ? Quel était le but de ce festival ? Comment vous avez trouvé les idées en à peine 48 heures ? Expliquez un petit peu tout ça. Alors Film Project c'est un festival international qui existe dans beaucoup de pays je ne sais plus combien, une cinquantaine je crois et donc il y a celui de France en fait le concept c'est d'écrire de tourner et de monter un film en 48 heures c'est à dire que le vendredi soir toutes les équipes tirent au sort un thème ça peut être comédie drame comédie musicale ou même western des choses comme ça et donc le vendredi soir c'est écriture le samedi c'est tournage et le dimanche c'est montage et c'est pour des films de 7 minutes et c'est de la fiction et du coup nous en 2014 donc juste après avoir obtenu le prix du public au festival Nikon qui est un autre festival on s'est dit qu'il fallait qu'on continue à faire des films mais en fait le format 48 heures c'est un très bon prétexte pour faire des films parce que il y a une c'est à dire que le vendredi soir on imagine une idée et le dimanche il y a le film qui existe et donc c'est le moyen de réunir une équipe sur deux jours parce que c'est pas évident de réunir une équipe quand on a pas d'argent on peut pas les payer etc tout le monde est bénévole donc c'est le moyen de rassembler une équipe sur deux jours de faire un film assez spontané puisqu'on a pas trop le temps de réfléchir pendant des heures pour faire les choix et donc c'était un défi qui nous intéressait énormément et donc le premier qu'on a fait on savait pas trop dans quoi on se lançait du coup on s'est lancé on s'est planté on a fait un bon navet ouais un bon navet c'est vraiment ça en fait ce qui est fou c'est que du coup on a adoré le challenge franchement faire un film en 48 heures c'est très très gratifiant parce qu'en fait au bout de 48 heures on a la certitude d'avoir un film et c'est hyper sympa et du coup en fait on les a fait je crois qu'on en faisait 3-4 fois par an et on partait parce qu'en plus il y a des 48 heures qui se passent à Dijon à Bordeaux à différentes villes du coup nous on allait dans la ville qui accueillait le 48 heures et c'était vachement sympa vraiment et en fait quand on voit la progression au fur et à mesure des années c'est vraiment c'est incroyable parce que c'est vrai que les premiers ils étaient tellement catastrophiques et aujourd'hui on a réussi à gagner on a remporté pas mal de prix dont prix du meilleur film on a pu du coup participer à la finale internationale qui était aux Etats-Unis à Seattle et du coup on a pu y aller et enfin on a reporté des prix et enfin c'était c'est fou quoi c'était vraiment super bien mais donc du coup ça sert aussi vraiment à progresser ensemble en tant qu'équipe à se connaître bien à bien connaître notre métier et vraiment enfin c'était c'est très challengeant et on évolue bien tous ensemble donc c'était cool oui voilà c'est un projet qui vous permet de dévoler en fait parce qu'il faut se lancer une première fois ça rate et c'est normal c'est avec les erreurs que du coup vous progressez et vous arrivez à aller de l'avant ouais exactement pour tout ce qui est côté managing du court métrage comment vous faites en fait en 48 heures pour déjà monter une équipe et aussi trouver les lieux du tournage parce que ça doit pas être facile non plus ouais alors effectivement du coup alors on va commencer pour réunir l'équipe on vous parle depuis tout à l'heure de la notion de collectif qu'on peut peut-être un peu développer parce que c'est peut-être pas clair pour le monde en fait nous on a montré un collectif donc c'est un peu une équipe une équipe de gens qui sont passionnés par la même chose et donc nous c'est le cinéma et donc au tout début on était Félicie et moi et Mickaël Voisnis qui est un gars qui est un ami qui a fait aussi PSB et qui lui faisait l'image donc moi je faisais la réalisation Félicie était comédienne moi j'écrivais aussi Mickaël faisait l'image on avait rencontré un autre copain qui faisait du son et du coup il faisait le son et au début on était 6 ou 7 donc voilà comme c'est une ambiance amicale et que tout le monde à ce moment là est en recherche de projet en recherche d'apprendre de pouvoir participer à un tournage pour se perfectionner exactement donc c'était pas trop une barrière pour trouver des gens parce que c'est comme je disais le 48 heures c'est un très bon prétexte pour le faire parce que c'est que sur deux jours c'est en week-end tu sais qu'au bout du week-end t'as le film qui est fait et donc et en plus on avait ce premier film qu'on avait fait tous les deux à l'arrache qui avait eu un prix mine de rien c'était à ce moment là un un comment un outil de crédibilité auprès des gens c'est à dire que quand on contactait quelqu'un qu'on ne connaissait pas et on lui disait il serait chaud pour jouer avec nous dans ce que fait ici la comédienne mais elle ne veut pas jouer toute seule il faut les partager du coup il s'est dit de venir faire un 48 heures avec nous voilà ce qu'on a fait on a eu le prix du officiel Anikon du coup ok cool et tout et donc du coup on a aussi pu rencontrer des gens face à ça et après on a fait notre premier 48 heures c'était un AV mais il avait on l'avait raté parce qu'on l'avait fait trop vite mais il avait quand même quelque chose je crois qui était sympathique et du coup on a fait le deuxième et voilà il y a des gens qui nous ont fait confiance et notamment aussi le réseau qu'on s'est fait au cours Florent et à PSB on a rencontré plein de bons comédiens des personnes à PSB qui étaient passionnées comme nous et qui n'avaient pas eu de formation technique et donc ils cherchaient qu'une chose c'était de participer à des tournages donc voilà on a réussi à s'entourer comme ça après donc pour les lieux pendant la 48 heures ce qu'on faisait c'est qu'avant on a mis du temps on a fait 15 ou 16 des courts métrages pour les 48 heures donc on a eu le temps de peaufiner un peu notre stratégie au début la première fois on avait même écrit deux ou trois scénarios pour chaque thème qui pouvait tomber en se disant comme ça on va avoir un coup d'avance et tout c'était presque la triche et en fait très mauvaise idée parce qu'en fait il y a un truc qui se passe pendant les 48 heures c'est que comme on a très peu de temps pour écrire et qu'on a des contraintes c'est à dire qu'il nous donne un objet un personnage et une phrase qu'il faut caler dans le film et ça il le donne le vendredi soir donc c'est pour vérifier qu'on l'a bien fait pendant ce week-end là et donc il y a des contraintes et mine de rien les contraintes ça permet d'être plus créatif et il y a une adrénaline il y a un truc qui se passe à ce moment là où tu es obligé de trouver une idée et du coup toutes les idées qu'on avait eues avant elles ne nous intéressaient plus et on avait envie à ce moment là de trouver l'idée qui correspondait à l'instinct et aux contraintes du coup en termes de scénario moi je pense qu'il n'y a pas trop à anticiper par contre on se rajoute des contraintes en faisant une liste de décors donc de lieux qui pourraient être à notre disposition pendant le week-end par exemple une maison avec un jardin un ami qui a un restaurant on lui dit est-ce que potentiellement on pourrait être dans ton restaurant on commence ce week-end avec 3-4 lieux et du coup nous on écrit en fonction des lieux qu'on peut avoir donc voilà on ne va pas écrire un truc qui se passe dans une fête foraine et ce qui est chouette aussi quand on fait justement on part dans d'autres villes parce que ça c'est vraiment dans le cas de figure où on est à Paris donc du coup on peut lister les choses qui sont autour de nous comme lieu mais ce qui est vachement chouette c'est par exemple on était parti à Dijon et on avait loué un Airbnb tous ensemble et en fait c'était un Airbnb qui donnait sur un champ absolument exceptionnel et en fait du coup naturellement on avait des plans dans un champ dans notre scénario et enfin aussi ça se construit comme ça en fait vraiment spontanément avec les choses qui sont devant nous et ça c'est enfin c'est pas mal c'est cool d'ailleurs j'avais une question ce décor avec le champ est-ce que c'est celui que vous avez utilisé pour votre dernier 48 heures ou pas par rapport au court-métrage par rapport à l'écologie non alors c'est pas celui-là mais effectivement il y a un champ dans celui-là oui mais non celui-là en fait alors ça c'était un autre 48 heures ça s'appelle le très court festival qui du coup organise un festival de court-métrage classique et aussi un 48 heures et donc nous on a participé à ce 48 heures et donc le thème était sur l'écologie et du coup est-ce que du coup on montre un petit extrait oui justement parce que on a déjà regardé le court-métrage mais pour ceux qui viennent d'arriver en effet ils ne savent pas trop de quoi on parle donc on va vous montrer justement le court-métrage des différents tuteurs qu'ils ont réalisés on va vous montrer le film en entier parce qu'il dure 4 minutes oui voilà alors juste est-ce que tout le monde est-ce que vous arrivez à avoir le partage ou pas il est sur Youtube attends je te l'en vais tu alors attendez oui donc ça en attendant qu'on retrouve le film c'est bon je l'ai c'est un 48 heures qu'on a fait juste après le confinement de mars donc celui-là il est assez récent parce que ça fait longtemps qu'on a arrêté de faire des 48 heures parce que c'était hyper formateur et c'était une super école mais maintenant on se consacre à des projets un peu plus long et plus on a plus le temps de peaufiner les choses et du coup après le premier confinement on n'avait pas pu tourner pendant deux mois et tout on avait besoin de tous se retrouver et de tourner donc on s'est dit on va se faire un petit 48 heures donc on l'a fait et avec ça on a remporté le prix spécial du jury ce qui a fait que notre film a été projeté pendant un mois dans 110 cinémas en France donc ça c'était trop ah bon ? waouh ça c'est vraiment un petit peu c'est génial comme ça mais oui mais on peut me dire du coup 48 heures ça vous a vraiment promis à quelque part c'est vraiment c'est challenger d'avoir toutes ces conditions rassemblées ouais et puis ouais complètement et puis en plus ce qui est trop bien c'est que du coup l'année dernière ou il y a deux ans on avait gagné le prix du jury à Paris et du coup cette année on a été jury pour les 48 heures de Paris et du coup on a pu délibérer et être à la place en fait des jurés exactement l'élève dépasse le mètre quelque part des années qui nous avaient jugé je sais pas bon ça je sais pas mais en tout cas oui oui alors est-ce que là vous voyez ce qui s'est passé apparemment je vous l'entends à très bien pardon donc là si je mets lecture vous voyez vous entendez tout va bien oui pour l'instant pour l'instant c'est toujours sur pause après peut-être on va prendre latence non j'ai pas l'entend on y va alors ça marche pour moi pour marcher pour les autres je sais pas il n'y t'apporte que nous on peut encore créer un nouvel imaginaire on peut encore bâtir un monde sensible où les humains c'est édol allez tournez tournez passe moi le plan juste excusez moi de vous couper mais ça bug un tout petit peu donc je sais pas si ça marche je vais peut-être voir pour voir si on peut trouver une solution pour peut-être pas partager l'écran mais juste le fichier le lien sinon sur le chat ah oui peut-être c'est bon maintenant ah top c'est la connexion ouais en effet ça bug un peu mais on entend ah bah à ce moment là c'est quand même on va dire convenable vous pouvez continuer le partage non non on peut voir les images quand même mais à ce moment là si ça bug pas trop on peut essayer de remettre la vidéo désolé j'ai mis le lien j'ai envoyé le lien sur la chat d'accord oui parce qu'à ce moment là si vraiment ça bug trop soit on enlève les caméras pour améliorer essayer d'améliorer la connexion soit on met le lien dans le chat et chacun des participants du coup vous regardez le court métrage de leur côté vu qu'il dure 4 minutes ouais mais je sais pas ce que vous en pensez peut-être c'est notre vidéo non on peut essayer de couper notre vidéo on va essayer de couper nos vidéos à Solida et moi et essayer de remettre du coup le partage pour voir si ça remarche ok alors moi comment je fais pour couper ma vidéo mais non du coup je vais remettre un peu avant alors parce que si d'accord merci beaucoup vous avez pas vu c'est dommage oui c'est dommage c'est sûr pédale ça marche pas plus passe moi le plan là bon je vais redemarrer ce moteur là et puis je t'emmène chez le docteur s'enouir tourne pas tournez il avait 17 jours de réflexion c'est tout réfléchi et ça fait 7 heures bah quoi j'ai pas cette tête là on en a déjà parlé plein de fois tu vas pas faire un monde dans ce monde de merde elle a aucun sens la planète crame quoi on va y aller et puis ça va bien se passer file moi ça là il faut tout faire ici excuse moi on peut me permettre de te dire quand même que garder un enfant aujourd'hui c'est quand même sacrément égoïste c'est chouette ici vous vivez ici du coup ? ouais tournez ça se dit écolo et ça laisse crever ses plantes en peau je suis pas écolo de toute façon y'a plus rien à sauver elle te l'a dit moi je me tiens prêt c'est tout tournez c'est des vraies balles de revolvers il y a qu'une seule balle et c'est déjà pas lourd pour survivre on survivra quoi ? tournez oui 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 allez 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 ahah ouais c'est bête on tourne wouh bon temps ? super vous venez avec moi ? et ma bonne route ? merci bonne journée merci vous aussi ça va t'as tout ? carte vitale papier d'identité carte vitale de santé je te conseille de mettre un truc confortable parce que ça risque de prendre un peu de temps tu vas pas être très très à l'aise je te préviens moi je l'ai déjà fait bon c'est pas très agréable c'est pas un super beau moment mais voilà c'est comme des règles douloureuses mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? bah y'a un truc qui a repété putain ça revient à la peine tourner c'est pas le mâcho on a pas la détente non pas tout à fait autre chose là voilà bon bah voilà j'espère que tout le monde a pu entendre un petit peu le son de la vidéo et même la qualité même si parfois ça a lagué un petit peu j'espère qu'ils ont pu comprendre ouais ça a bugué oui on sait ça a bugué un peu quand même mais vous avez pu entendre quand même les dialogues ou pas ? Margot Lothar elle dit vous êtes au top ah énormément ok en tout cas on a envoyé le lien oui voilà on a envoyé le lien sur le chat mais si ça vous intéresse vous pouvez toujours regarder la vidéo après la conférence mais en tout cas pour ceux qui ont réussi à visionner la vidéo qu'est-ce que vous en avez pensé malgré les petits bugs on a quand même pu entendre les dialogues à mon avis ça va être compliqué je sais pas si ils n'ont rien vu on va voir en tout cas une petite chose à préciser c'est que le thème du festival c'était l'écologie vous nous voyez ou pas ? non on voit pas la caméra là on vous voit pas du tout ouais c'est ça alors pourquoi ? hop ah ok hop c'était là c'est bon oui c'est bon c'était compréhensible dit Margot ah bah tant mieux bon bah tant mieux donc ce que je fais c'est qu'il y avait un thème imposé c'était l'écologie ok et notamment le thème la maison brûle donc tout le monde a dû faire tout le monde a dû faire un film sur le thème la maison brûle et donc nous on a écrit notre scénario par rapport à ça la maison brûle qui est donc une image de la planète brûle enfin la planète se meurt et est-ce que vous avez vous avez rencontré des difficultés lors du tournage ? des difficultés ? bah en fait on avait pas mal de thèmes différents en tête parce que du coup on a fait un brainstorming un peu avec tout le monde c'est souvent comme ça qu'on commence et ensuite il y a juste Julien et Victor après qui vont qui vont écrire le scénario mais on aime bien d'abord voilà voir ce que ça fait à chacun ce thème donc on a en fait je pense que c'était la partie la plus dure entre guillemets c'était de de s'arrêter sur quelque chose parce qu'il y avait des bonnes idées partout c'est un thème quand même assez inspirant et et mais du coup après on s'est arrêté sur ce thème là et ils ont pu écrire ils ont pu écrire ça mais sinon après c'est forcément la nuit est courte parce qu'on dort pas beaucoup c'est sûr et et comment ? pour le lendemain en plus donc ouais voilà il faut être en forme vraiment c'est il faut puiser dans les ressources quoi mais c'est c'est hyper intéressant quoi oui c'est vrai que c'est le scénario qui nous a le plus posé problème entre guillemets parce qu'on n'a pas l'habitude de faire des films de faire des films engagés entre guillemets ou en tout cas enfin oui engagés comme vous dites ouais qui traitent d'un d'un problème de société enfin même là carrément de survie et d'habitude on fait on parle plutôt de on aime bien parler des sentiments humains de voilà de choses qui sont qui sont plus dans dans le ressenti des personnages etc et du coup on n'a pas envie de de tomber dans le truc un peu facile de de l'écologie ou de 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 film où on imagine un meilleur voilà on n'avait pas envie d'être moralisateur on n'avait pas envie de 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 faire quelque chose de trop facile et du coup dans notre réflexion pour le pour écrire le scénario on s'est pas mal on s'est pas mal torturé la tête on est passé par plein de choses par plein de thèmes et tout ça et vous avez vous avez fait comment pour mélanger vos idées sachant qu'il y a un peu des idées de partout ouais bah alors souvent on procède comme ça on est d'habitude on est on est deux on est deux scénaristes et deux et deux co-realisateurs on écrit tous les deux et on réalise tous les deux et ce qu'on aime bien faire c'est avant de avant d'aller s'enfermer pour écrire on en parle on en parle avec tout le monde enfin tous les membres de l'équipe qui sont là donc là par exemple il y avait Félicie il y avait il y avait d'autres gens il y avait la chef d'écho enfin on était je pense une dizaine et voilà donc souvent on se boit un petit coup on évoque le thème chacun dit un peu ce à quoi ça le fait penser les idées qu'il leur a envie de défendre spontanément voilà et donc il y a des idées qui sont ressorties il y a pour le coup mettre au monde un enfant dans dans ce monde où on n'arrête pas de nous dire que la planète on n'a plus pour longtemps il y a le voilà toutes sortes de thèmes qui sont ressortis pendant cette discussion là et une fois qu'on arrive à se mettre d'accord sur un sur un thème et bien nous avec Victor on s'éclipse et là on s'est enfermé pendant jusqu'à 3h du matin pour pour structurer notre histoire trouver un début une fin un milieu donc dans le processus c'est comme ça donc on en parle on écrit un squelette donc il nous faut un début une fin très important la fin pour savoir où on va et des péripéties au milieu donc on écrit ce qu'on appelle un séquencier donc c'est toutes les séquences mais écrites sous forme de sous forme romancée entre guillemets c'est à dire qu'on ne met pas de dialogue on explique ce qui se passe dans la séquence donc séquence 1 séquence 3 séquence 4 et une fois qu'on a un séquencier qui nous convient on développe chaque séquence en écrivant la continuité dialoguée ce qui est le scénario final qu'on connaît avec les dialogues les didescalies les intentions etc d'accord d'accord mais du coup apparemment il y a des personnes qui n'ont pas pu enfin dans l'ensemble ils ont beaucoup aimé le jeu d'acteur ils ont adoré il y a quelques personnes qui n'ont pas pu entendre parfaitement les dialogues donc si ça ne vous dérange pas et si vous pouvez peut-être expliquer un peu un résumé de ce court-métrage ou en tout cas quel était le but visé en fait à la fin enfin comment vous avez décidé de représenter ce thème qui est l'écologie par différents peut-être des détails ou même la chute à la fin pourquoi cette voiture finalement n'arrive pas à démarrer et bien c'est dommage que tout le monde n'ait pas vu le film parce qu'on aime bien justement savoir si les spectateurs comprennent qu'on prenne au premier visionnaire un peu les enjeux de ce qu'on a voulu dire après je vous rassure c'est vraiment très peu dans l'ensemble j'ai dit dans l'ensemble vous inquiétez pas c'est vraiment très peu de personnes dans l'ensemble on n'a pas entendu ça a bugé ah oui ça bug un petit peu vous m'entendez oui ok dans l'ensemble ils m'ont entendu parfaitement c'est juste pour les quelques personnes qui ont peut-être l'habitude de suivre je veux juste expliquer un peu le résumé dans un premier temps du coup ce qui sera intéressant c'est de savoir vous deux du coup qu'est-ce que vous avez compris quand vous avez vu le film est-ce que est-ce qu'à la fin vous avez en mode on n'a rien compris ou est-ce que vous avez alors je te laisse commencer Solida est-ce que vous avez compris un peu le déroulé ok alors pour ma part on va dire que le personnage de Philippe Tirobert il était très fort parce qu'en fait moi d'après mon ressenti parce qu'évidemment chacun a son ressenti personnel mais j'ai vraiment eu un contraste en fait entre la personne enfin l'adulte qui conduisait la voiture et un peu l'espèce d'innocence et de naïveté de la jeune adolescente en fait qui est face un peu à ce monde de réchauffement climatique où il y a des problèmes d'écologie etc il y a vraiment ce gros contraste entre la perte d'espoir de la personne et la naïveté et l'innocence de l'adolescente qui ne comprend pas trop qui prône qui dit justement que l'écologie c'est important mais elle se demande pourquoi ils ont besoin de survivre en fait et il a un revolver donc il y a vraiment ce gros contraste qui est très fort et pour ma part la dernière scène j'avais bien compris en fait pourquoi finalement la voiture n'a pas pu démarrer parce que du coup j'ai compris qu'il y avait une sorte de prise de conscience de la part de l'adulte en fait qu'il y a toujours de l'espoir en fait et que ce n'est pas parce qu'il se passe plein de choses horribles qu'on ne peut pas essayer de faire changer des choses donc c'est un peu je pense que c'est ça le message mais l'adolescente elle lui a fait rendre compte qu'il ne faut pas laisser tomber les bras et que finalement rien qu'avec ce geste d'avoir flingué son moteur on a fait un bon début pour utiliser moins la voiture ou des petits gestes comme ça qui peuvent aider le monde en fait d'après ce que j'ai compris mais en tout cas pour ma part c'était très compréhensible la fin était implicite et c'était bien tourné bon bah cool ça fait plaisir c'est intéressant et tu ah bah vous avez bien question à l'autre on se met alors c'est globalement ce qu'on a ce qu'on a voulu dire on est toujours on comprend alors tout seul qu'est-ce que t'en as pensé alors personnellement quand j'ai vu de mon côté avant avant la conférence j'étais un petit peu perdue on va dire j'étais pas très sûre des sujets mais j'aimais beaucoup bravo c'était vraiment super et aussi les personnages bah ils sont comment dire c'est tellement naturel et c'est tellement accrochant après ouais comme je l'ai dit c'était un peu c'était un peu flou pour moi au début et là pour la deuxième fois ça passe mieux on va dire ça je comprends mieux et oui voilà mais ça arrive en fait nous on aime bien essayer d'exprimer les choses de manière le plus subtile possible du coup de temps en temps c'est vrai qu'il y en a qui comprennent pas donc c'est pas c'est pas parfois on est trop subtil et personne ne comprend rien et bon là voilà il y en a qui il y en a qui qui ont compris ouais j'espère mais en tout cas du coup c'est intéressant ce que tu disais parce que c'est ça on voulait on voulait on voulait que ce soit un message d'espoir c'est un jour qu'on disait tout à l'heure on ne voulait pas faire un film moralisateur et donc et donc on trouvait intéressant de mettre ça fasse trois personnages donc l'un qui est le personnage du survivaliste le propriétaire du camion qui lui donc est un est un survivaliste et qui pense que voilà que le monde court à sa perte et qui et qui donc fait tout pour pouvoir survivre tout seul pour n'avoir besoin de personne en face de lui il a le personnage qui est interprété par Félicie qui est plutôt un personnage innocent comme tu l'as décrivé qui est une adolescente qui 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 se rend compte qu'il y a des problèmes dans le monde et tout mais qu'il les comprend pas bien et qui a qui a un enfant dans le ventre surtout et une troisième personne qui elle semble pareil totalement totalement défaitiste défaitiste par rapport à ça et qui qui dit à sa à sa collègue que ça sert à rien de mettre de mettre au monde un enfant dans ce monde de merde et donc on aimait on voulait faire évoluer cette idée là entre ces trois personnages là et donc que Guillaume l'adulte comme tu l'as appelé assiste à cette scène là et on trouvait ça intéressant qu'il soit touché lui par par la vie pure pure qu'il y a un enfant dans un ventre et donc qui finalement se dit que il vaut mieux en tout cas le message était très fort voilà et d'ailleurs opinion partagée parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont trouvé ça super et très poignant avec un très bon jeu d'acteur d'ailleurs donc vous avez bien réussi à transmettre ces émotions ben voilà vous avez un retour au direct c'est gentil merci pour les commentaires c'est cool moi je serais curieux de savoir si dans les gens qui nous regardent et qui nous écoutent est-ce qu'il y a c'est des étudiants c'est ça surtout des étudiants est-ce qu'il y a des étudiants qui souhaitent s'orienter vers vers la vers le cinéma ou la vidéo si vous êtes intéressé par l'audiovisuel ou même si vous y avez déjà songé parce que c'est vrai que oui il y a ce double cursus en fait à PSB avec les conflorentes que tu as fait Félicie et c'est un peu d'élèves moi je connais une personne personnellement qui fait le double cursus justement et que c'est vrai qu'au début quand on va à PSB on sait pas forcément qu'il y a cette possibilité mais en effet c'est intéressant pour ceux qui s'y intéressent ouais ouais bah je sais que régulièrement je suis contactée pour justement parler de de ce double cursus et tout et comment on aménage nos horaires et tout et alors après moi j'étais la première à le faire donc je sais pas comment ça a évolué mais en tout cas quand je le faisais c'était très très bien de l'aménager c'est à dire que le PSB faisait vachement d'efforts pour qu'on puisse faire les deux cursus parce que et ça c'était un truc vachement chouette c'était le fait que ils n'allaient pas à l'encontre du fait qu'on ait une passion mais au contraire ils encourageaient ouais voilà et j'ai trouvé ça vachement bien et pour le coup c'est pour ça que j'allais en cours en fait jusqu'à 17-18 heures et ensuite ils ont réussi à manager les deux oui voilà c'était possible en vrai vraiment quand on aime ça ça fonctionne un petit peu un petit peu et en fait ce qui est un petit peu particulier aussi c'est que du coup on a l'impression d'être un peu entre deux dans le sens où au court-flanc il y a forcément on te propose aussi plein d'ateliers et tout et j'avoue qu'il y a des moments où je n'avais pas le temps d'y aller parce que j'étais au BDE aussi à PSB et du coup j'avais envie de m'investir aussi dans la vie associative non et voilà quoi donc mais bon c'était quand même vachement chouette et puis PSB m'a permis de faire une césure pas entre la troisième et la quatrième mais entre la quatrième et la cinquième ce qui a fait la dernière année des cours-flancs à 100% pour suivre un fond en fait plus le côté théâtral que le WQ communication et ça t'a permis de pouvoir le faire à 100% quoi il y a une question de Camille pourquoi le cinéma et pas le théâtre au niveau du jeu d'acteur principalement et quelles sont les différences alors moi personnellement alors j'ai fait beaucoup enfin j'ai fait beaucoup de théâtre du coup au cours-flancs et j'ai joué dans une pièce aussi pendant quatre mois dans un théâtre à Paris et j'ai vraiment beaucoup aimé franchement c'était 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 très enrichissant c'était super après j'avoue que moi je suis un peu plus parce que c'est une ambiance quand même qui est très différente il y a toute une équipe technique il y a toute une espèce de magie qui est propre au cinéma et qui se retrouve un peu moins au théâtre ou en tout cas qui est différente et d'ailleurs il y a des gens qui préfèrent vraiment le théâtre parce qu'il y a le fait d'être sur scène et qu'il y a des choses qui sont magnifiques aussi mais moi qui me passionne un petit peu moins que le cinéma et du coup voilà et c'était quoi le reste de la question quelles sont les différences alors c'est vraiment il y a une vraie différence entre le jeu théâtre et le jeu devant la caméra il y a une vraie 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 différence après c'est très difficile à expliquer tu veux essayer d'expliquer alors vas-y j'ai l'impression que l'acteur sur scène au théâtre il est amené à jouer les choses en beaucoup plus grand c'est à dire que pour exprimer quelque chose là je fais ça c'est un peu cliché mais d'exprimer s'il a une émotion à faire transparaître sur son visage il faut qu'il la il faut qu'il la grossisse parce que le public il faut toucher la personne qui est au fond de la salle aussi peut-être amplifié qui doit être plus grand et plus pardon voilà amplifié alors qu'à la caméra on va aller filmer des détails et on dit souvent qu'il faut que devant la caméra il faut pas jouer il faut penser et la caméra filme ce qu'on pense et ce qu'on ressent parce que la caméra elle va aller filmer par exemple un haussement de sourcils qui va raconter plein de choses donc voilà la caméra c'est plus dans le détail et la subtilité en fait des émotions donc au théâtre c'est plus amplifié pour que le message essaye d'être le mieux transmis possible ouais c'est vraiment différent mais après il y en a qui adorent le contact avec le public etc et je comprends complètement mais j'avoue que le fait d'être ouais devant derrière devant une caméra c'est vraiment très réfléchi enfin je sais pas il y a un truc de très intime qui est vraiment super du coup oui du coup on va passer à la partie question réponse vous avez suivi quel cursus ouais mais d'ailleurs si alors on a fait donc comme on l'a dit tous les deux on a fait le cours Florent en même temps oula il y a la caméra qui s'est arrêtée je pense qu'il va revenir bientôt ah oui je pense que mais du coup désolée petit problème technique ils ont dû avoir un problème de connexion j'espère qu'ils vont pouvoir se reconnecter très bien je les contacterai mais on est en train de lire toutes vos questions et on est super content d'ailleurs vous avez bien aimé le court métrage ah oui et n'hésitez pas d'aller sur leur site je vais mettre il y a plein d'autres courts métrages super voilà n'hésitez pas ça vous intéresse vraiment stylé ils n'ont pas fait que ce court métrage ils en ont fait plein plein d'autres qui sont vraiment super intéressants et sur des sujets différents donc n'hésitez pas à aller les voir au début je n'ai pas pu entendre quand vous parliez ah d'accord en fait ça a coupé au moment en plus ah ben voilà ils sont de retour c'est simple que vous étiez à un blocage de publicité c'est un de le désactiver rebonjour alors apparemment on vous a perdu pendant quelques secondes et si tu mets je pense qu'ils non je pense que qu'ils nous entendent ils sont repartis ah et Henri du coup pendant qu'ils ne sont pas là je vais quand même répondre à ta question voilà ah c'est bon désolé désolé on a eu un problème de connexion il n'y a pas de soucis d'accord on s'est arrêté sur la question d'Henri parce que du coup il n'était pas là au début de la conférence il n'a pas pu entendre du coup votre présentation et il se demandait du coup quel cursus pour rappeler aussi un peu aux autres quel cursus vous avez suivi de vos deux côtés en fait bah du coup on a fait PSB tous les deux et on a fait aussi les cours florent du coup les cours du soir en fait donc du coup on allait la journée à PSB et le soir en fait de 19h à 22h on était au cours florent qui est une école de théâtre voilà qui est une école partenaire avec PSB de PSB et voilà et on a fait tous les deux communication immédiat en master d'accord et après pour apprendre de mon côté moi pour apprendre la réalisation et le cinéma etc j'ai pas mal appris de mon côté en faisant des 48 heures en faisant des films ah d'accord en fait pour le coup toi Julien t'as vraiment appris sur le tas parce qu'en effet vu que t'avais fait le double cursus comme Félicie t'avais le côté théâtrel en fait de la profession mais vu que maintenant t'es metteur en scène en fait tout ce qui est côté montage et tout t'as vraiment appris par toi même en fait ouais ça j'ai appris par moi même bah pas mal j'ai fait beaucoup de montage à PSB j'étais chez Média en première année ah oui donc ça formait un petit peu quoi et ouais du coup je faisais plein de montages et tout ça donc ça c'était cool je faisais le GTV en deuxième année je sais pas si ça existe encore ça le GTV si si ça existe encore ça va j'en ai et bah c'était voilà et donc ça c'était chouette j'ai pu pas mal perfectionner ma technique de montage et voilà et ouais après beaucoup de beaucoup appris en faisant en faisant les choses j'ai fait quand même un an dans une école de cinéma après PSB qui s'appelle Les Scouts mais voilà j'ai pas j'ai fait c'était en trois ans j'ai fait qu'un an parce que j'avais pas trop le temps parce que j'avais monté déjà ma société avant et en fait et du coup voilà et oui et du coup pour faire le lien avec PSB moi ce qui m'a beaucoup aidé enfin de ce que j'ai appris dans cette école qui est déjà rencontrer des gens mais surtout gérer gérer des projets parce que mine de rien quand tu montes un film que tu sois producteur ou réalisateur ou quoi au début de toute façon tu fais tout en même temps et donc tu dois rassembler des gens donc tu dois gérer des gens tu dois gérer du temps tu dois gérer de l'argent tu dois gérer plein de problématiques et mine de rien avoir fait une école de commerce et avoir un peu cette cette fibre d'entreprendre au sens propre d'entreprendre des projets et bah ça ça m'a beaucoup aidé personnellement oui en fait voilà enfin du coup on pourrait dire qu'en fait même si maintenant votre profession n'est pas du tout liée à la communication en fait ce double cursus avec l'école de commerce ça vous a vraiment aidé dans le sens le côté un peu relationnel de la chose comment manager bah quand les associations c'est ça le but des associations à PSB c'est aussi le fait de pouvoir bah gérer un projet gérer une équipe qui a aussi bah comme vous avez dit l'argent aussi qui tient en compte donc ça vous a vraiment ce double cursus finalement ça vous a vraiment permis d'avoir ce côté aussi bah commercial en fait de gérer une équipe avec tout ce qui va avec ouais en plus on doit gérer des budgets il y a quand même pas mal de choses aussi on doit créer des dossiers de production donc il faut savoir aussi être vendeur vendre son film en fait pour que les gens se soient intéressés et acceptent de mettre des sous quoi exactement je vois que vous avez mis notre site là dans les commentaires oui c'est production pour les gens qui sont intéressés un petit coup d'œil s'il va aller du coup pour un qui était pas là d'ailleurs il demande quel conseil pourriez-vous donner pour ceux qui aimeraient travailler dans ce milieu alors je réponds ou est-ce que tu veux d'abord t'allais dire quelque chose je t'ai coupé la parole non non pas du tout non non c'est bon j'ai votre chose en tête vas-y ok alors un conseil qui aimerait travailler dans ce milieu alors du coup c'est toi qui disais que t'étais intéressé par la réalisation c'est ça bah moi le conseil que je te donnerais c'est de faire de faire des films de faire si tu veux réaliser des courts-métrages réalise un court-métrage avec ton téléphone si t'as rien d'autre ou voilà franchement ça suffit largement un téléphone et il faut se faire la main en fait il faut pas il faut pas attendre dans son coin il faut pas écrire des scénarios et pas oser les faire lire il faut oser montrer son travail il faut oser faire il faut oser faire des trucs nous nous les premiers trucs qu'on a fait c'était franchement un peu voilà un peu raté mais on était trop content de les faire et c'était et ça nous a amené petit à petit à faire le deuxième et le troisième et le quatrième ça donne une impulsion en fait et pour le coup il y a beaucoup il existe beaucoup de festivals qui permettent d'avoir une deadline et ça ça aide pas mal et pour le coup bah il faut vraiment en profiter là par exemple il y avait le festival Nikon qui est un festival avec un jury quand même assez exceptionnel et pour le coup c'est un film de deux minutes devant et tous les fois enfin vraiment il y a plus de 1300 1400 films et vraiment ça c'est une deadline hyper bien on a un thème général et voilà faut pas avoir peur de tourner quelque chose parce que du coup après on peut que s'améliorer en fait et mais il faut partir de quelque chose il faut avoir un point de départ donc faut vraiment pas faut pas hésiter à oser tourner à être créatif et à faire quoi et un autre conseil que j'aurais aussi dans la création c'est de c'est d'essayer et c'est pas facile mais d'essayer de rester fidèle à soi-même c'est à dire de après chacun chacun à ses envies mais je pense que ce qui paye le plus et surtout quand on commence c'est de de faire des choses qui nous ressemblent le plus possible et et parler de parler de de ces de voilà de ces problèmes de ces faiblesses ou de ces de ces forces mais d'essayer d'y mettre de soi quoi et de pas tout de suite vouloir partir dans le dans le film de gangster un peu pardon oui mais faut pas essayer de se créer une image commerciale pour tout de suite plaire faut essayer de rester au naturel ouais voilà ou pas forcément comme je dis se lancer dans un film de gangster parce qu'on adore Martin Scorsese peut-être que pour un premier film il faut il faut il faut revoir son ambition à soi-même et du coup faire quelque chose qui nous ressemble avec le plus de sincérité possible d'accord c'est le meilleur conseil que vous puissiez donner je pense c'est un message fort quand même et puis vous avez de l'expérience vous pouvez l'affirmer avec fierté de dire que faut pas avoir peur de montrer tel qu'on est et au pire ça n'apporte pas mais il faut vous remonter c'est très difficile et comment vous faites pour garder cette confiance en soi surmonter vos peurs et tout alors ça c'est un grand sujet alors ça c'est très difficile c'est pas toujours facile c'est un métier qui est incroyable parce qu'on est libre vraiment on touche la liberté la plus totale mais du coup il y a quand même c'est très aléatoire on dépend de beaucoup de gens enfin moi en tout cas je parle en tant que comédienne je dépends d'un réalisateur qui me choisit pour un rôle donc ça c'est un truc qui est pas facile aussi de dépendre de quelqu'un moralement et tout c'est pas toujours hyper facile mais en fait quand les choses fonctionnent c'est tellement incroyable et on parce que ça donne vraiment du courage pour le reste et pour les moments moins après aussi ce que les échecs aussi apprennent à se débrouiller autrement moi du coup je commence à réaliser je commence à créer mes films pour être aussi proactif et pour ne pas me contenter d'une seule chose d'attendre il n'y a rien de pire de voir d'attendre d'être derrière son téléphone pour attendre une réponse franchement c'est pas possible donc il faut ouvrir le champ des possibles et essayer de s'intéresser à oula ça bug un petit peu je sais pas si vous entendez mais là j'entends plus du tout ouais ça bug un petit peu je pense c'est résolu les montagnes russes quoi mais on s'attend à le down là ah ça va là alors je sais pas si vous nous entendez parce que par un moment ça a coupé et là ça bug encore un petit peu mais on a entendu du coup la fin de votre message oui le plus important vous nous entendez et vous nous voyez ou pas non oui oui c'est bon je suis vraiment désolée pour tous les problèmes de connexion on va dire c'est les inconvénients du coup des conférences en ligne mais j'espère que vous avez pu tout s'entendre en tout cas le message qu'ils ont donné était très fort et j'imagine que le message qui voulait passer c'est que malgré tous les moments de doute en fait où c'est pas forcément facile c'est plus comment dire le fait d'avoir réussi à la fin qu'ils gardent leur motivation en fait parce que c'est hyper gratifiant alors je pense qu'ils vont revenir dans pas longtemps pareil si vous avez d'autres questions n'hésitez vraiment pas à les poser même les questions que vous pensez les plus débiles il n'y a pas de questions débiles donc faites vous plaisir n'hésitez pas hop là je perds désolé nous sommes de retour c'est bon on vous entend très bien je pense qu'il fallait juste réfriser la page ouais on a changé de réseau c'est bon on est bien ok parfait en tout cas on a pu entendre la fin de votre message on a très bien compris enfin en tout cas j'espère pour les autres ouais la fin du message c'est que c'est un parcours ah bon on vous entend oui c'est bon pourtant on a la fibre je ne comprends pas ça arrive c'est comme ça en tout cas là on vous entend bien ok du coup est-ce qu'il y a d'autres questions ah moi j'avais c'était pas une question c'était plus une remarque et du coup ça va faire rebondir sur quelque chose que j'avais en tête aussi c'est Charlotte qui posait comme question qui disait que est-ce qu'il a parce que vous avez posé la question s'il y en a qui étaient intéressés par le milieu du cinéma ou même la réalisation elle disait que le milieu de la réalisation et de la production et de la mise en scène l'intéressait beaucoup mais à la peur que ce soit un milieu assez fermé et du coup je vais rebondir sur quelque chose dont j'avais en tête aussi parce que moi c'est pareil j'ai fait du tas d'étant plus jeune et je vais raconter un peu ma vie mais pareil ça m'a toujours intéressé un peu ce milieu du coup de la réalisation et c'est vrai que souvent on a un petit peu peur parce que c'est un peu comme les milieux de la mode ou etc c'est un milieu très très grand en fait et on a beaucoup de marges de possibilités et on a peut-être peur aussi que ce soit un milieu assez fermé parce que c'est dur de se forger une réputation j'imagine dans ce genre de milieu et aussi du coup de se lancer donc est-ce que vous avez peut-être des remarques à faire sur ça ou à contredire et aussi partager votre expérience sur comment vous avez réussi un peu à vous à vous créer une sorte de notoriété et à vous lancer dans ce milieu qui est très vaste moi je pense qu'il n'y a pas de milieu fermé enfin c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas fermé ça peut ça peut impressionner parce qu'effectivement on il y a il y a pas mal de de concurrence entre guillemets parce qu'il y a pas mal de gens qui veulent faire ça mais en vrai je crois que ce qui fait peur dans ces métiers c'est qu'on on se met en jeu soi-même parce que c'est des métiers qui sont artistiques donc on se met un peu à nu et donc on s'expose à la critique on s'expose à l'échec plus que dans d'autres domaines je pense et c'est ça qui peut faire peur mais je pense que c'est qu'il faut absolument vaincre cette peur et que ce milieu il est pas il est pas fermé il suffit en fait de de s'en sèche bah ouais il suffit dans le cadre de réaliser un film par exemple il suffit de réaliser un film de réaliser son premier film et de le montrer et de prendre des retours et on te dit ok non ça c'est ça c'est pas terrible mais ça c'est pas mal tu devrais tu devrais creuser là dessus si c'est intéressant ça par contre fait gaffe à ça enfin de prendre les retours d'envoyer aux gens à des gens qui s'y connaissent un petit peu et même nous on est pas non plus des grands professionnels mais si vous voulez nous envoyer des choses pour avoir des avis c'est avec plaisir et prendre les avis et du coup refaire un deuxième film en prenant en compte ça et voilà et continuer à faire ça tout le temps tout le temps et garder cette volonté de le faire et ça je vois pas bien ce que tu avais dit en milieu fermé parce qu'en fait il suffit de le faire oui mais en fait là où c'est fermé c'est que c'est vrai qu'il y a quand même il y a beaucoup de gens qui travaillent dedans et il y a peu de personnes qui sont qui ont des films qui sortent en poil tout ça mais en fait il faut savoir qu'il y a beaucoup 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 de gens qui sont dans ce milieu là vraiment on n'est pas du tout tout seul il y a même il y a plein de groupes sur Facebook de gens qui proposent des tournages il y a plein de choses il y a plein d'activités tout le temps en fait et pour le coup c'est vraiment nous c'est un truc on a eu énormément de chance et qu'on s'est vite entouré de gens avec qui on travaille et ça c'est une chance incroyable parce que du coup tout le monde est fort de proposition tout le monde à part de projet et du coup c'est ça qui fait le plus peur c'est quand il n'y a rien c'est quand on n'a pas de projection etc mais quand on a un groupe de personnes avec qui on travaille et qui ont envie de faire des choses qui ont la même envie de créer et tout et bien on a régulièrement plein de trucs et du coup c'est hyper ouvert c'est libre et tout mais pour le coup vraiment il y a beaucoup de gens qui font ce métier on n'est vraiment pas tout seul du tout c'est chiant que nous aujourd'hui on gagne notre vie en faisant ça mais on n'est pas encore si le milieu il y a une porte je crois qu'on n'est pas encore rentré vraiment dedans mais en tout cas on fait ça professionnellement et on est encore on se pose aussi cette question c'est difficile ça nous fait peur peut-être qu'on va qu'au bout d'un moment on va stagner on ne va pas réussir à ce que nos films et la visibilité qu'on leur souhaite mais peut-être qu'en fait il faut un peu faire aussi il faut baisser la tête et foncer parce que si il y a vraiment l'envie de le faire il faut y aller il ne faut pas trop penser à une complication c'est là qu'on risque de se faire peur parce que ça fait peur je suis d'accord et puis je pense ça dépend aussi beaucoup de la profession qu'on veut viser aussi parce qu'évidemment si on rentre tout de suite dans ce milieu et on se dit tout de suite ah je veux devenir un grand acteur comme un tel ou un tel peut-être qu'on se met un peu la barre trop haute et puis il y a d'autres visions aussi il y a peut-être qu'il y a des personnes qui veulent rentrer dans ce milieu pour aussi faire des petits courts-métrages et donner leur vision sur un sujet en précision pas obligé forcément d'être un grand acteur du cinéma français ça dépend aussi des milieux en fait des catégories dans ce milieu qui est énormément vaste donc voilà après je pense qu'il y a des personnes qui se mettent la barre hyper haute par rapport au cinéma mais en fait on peut enfin il y a toujours un début à tout et on peut toujours trouver des alternatives aussi comme le fait par exemple de faire de participer comme vous faites à plusieurs festivals c'est le fait aussi le fait que vous en avez participé à beaucoup qui vous a permis aussi de vous ouvrir plein de portes et d'avancer en fait c'est ça il faut accepter de commencer petit et oui comme je disais il faut il faut il faut y aller avec ses tripes il faut être il faut amener de la sincérité il faut et c'est sûr que si on fait ça en se disant je veux devenir une star connue c'est pas la bonne approche et à mon avis c'est pas le meilleur moyen d'y arriver oula ça bug un petit peu j'ai dû dire une bêtise ah bah tout ça ça bugait donc on est pas en train de votre bêtise je disais que ouais non il faut il faut être ouais pour pour y arriver pour être satisfait de de ce qu'on fait et c'est la chose la plus importante pour que les autres soient satisfaits il faut déjà être satisfait de soi-même il faut y aller avec ses tripes et plein de sincérité et pour revenir à ce que disait Félicie tout à l'heure il y a des hauts il y a des bas et ça commence souvent par des bas et c'est là qu'il faut s'accrocher il faut il faut se dire qu'après un bas il y a un haut et donc il faut continuer c'est ça le plus dur c'est l'endurance rester rester accroché quand ça ça se passe pas bien oui il faut aussi apprendre à savoir se faire confiance aussi pour avancer ouais ouais et du coup là je voyais une question le cursus en partenariat avec le cours Florence c'est en 5 ans non en fait les cours Florence c'est en 3 ans 3 ans possiblement une quatrième mais sinon le cursus classique c'est 3 ans le prix que ça coûte heureusement d'ailleurs ouais d'accord donc c'est que en 3 ans d'accord mais du coup comment on fait pour faire du coup le double cursus avec PSB parce que PSB du coup quand vous faites le double cursus avec le cours Florence c'est en 3 ans et du coup ça s'arrête automatiquement avec le double diplôme avec PSB qui s'arrête en 3 ans aussi ou il y a possibilité de continuer aussi le PSB j'ai fait le cursus classique j'ai fait les 5 ans et tout c'est juste que la première et la deuxième année j'allais au cours du soir la troisième année je suis partie à l'étranger la quatrième année du coup j'ai pris j'ai fait une année de césure au cours Florent pour faire son année à l'étranger d'accord ouais voilà c'est ça et ensuite j'ai pris la césure du coup à PSB pour pouvoir terminer mon brevet des cours Florent que j'ai eu et ensuite j'ai terminé mes années à l'étranger d'accord d'accord je comprends mieux et moi j'ai fait la première année la deuxième année au cours Florent et je me suis fait virer après du coup tu as continué les cours à PSB ouais je suis du coup la troisième année je suis parti à l'étranger d'accord après cette terrible défaite le deuxième au cours Florent oula est-ce que ça bug de toute façon je pense que c'est bientôt fini je vais prendre une dernière question encore de Yves Benjamin mais j'attends juste qu'ils reviennent et après ah vous êtes là ouais désolé on comprend pas trop pourquoi ça fait ça mais il n'y a pas de soucis du coup j'ai une dernière petite question sauf s'il y en a d'autres qui se rajoutent et si tu as des questions aussi à rajouter Solinda de Yves Benjamin qui demande quels sont les avantages de travailler dans ce milieu parce que du coup ça fait un petit peu longtemps enfin du coup que vous y êtes et quels réels bénéfices en fait vous en avez tiré de travailler dans ce milieu on attend un peu qu'ils reviennent ok d'accord on attend qu'ils reviennent après malheureusement on est vraiment désolé pour ces problèmes de connexion ça arrive un peu à l'improviste on espère qu'en tout cas on a pu répondre au maximum de vos questions bon on attend encore 5 minutes et on voit s'ils reviennent en tout cas merci pour votre participation oui merci on voit qu'il y en a qui sont vraiment des gens qui sont motivés même qui sont intéressés par ce milieu donc on espère que ça a pu un peu vous motiver à se lancer dans ce milieu peut-être ou répondre à ça mais en tout cas voilà encore une fois n'hésitez pas à aller sur leur site internet si vous êtes intéressés à voir plus de vidéos parce qu'ils ont vraiment fait la vidéo qu'on vous a montrée c'était vraiment qu'une seule partie et il y en a plein plein d'autres qui sont hyper intéressantes et qui véhiculent plusieurs messages forts aussi donc n'hésitez pas à aller checker leur travail ah vous êtes de retour désolé est-ce que vous nous voyez là oui c'est bon oui il faut qu'on change de la bonne il n'y a pas de souci ah ah non c'est bug je pense qu'on va finir avec une dernière question quels sont les avantages à travers ce milieu oui et ben en fait il y en a plein en vrai c'est un mince on ne sait pas quoi faire en tout cas n'hésitez pas si vous avez des questions supplémentaires et tout ça vous pouvez nous trouver sur les réseaux sociaux Julien Avec oui si vous avez sur Robert sur sourire production sur Instagram aussi là vous pouvez nous poser c'est sourire production sur Instagram sur Instagram c'est ça vous pouvez aller voir nos films sur exactement oui et sur les sites internet il y a des personnes qui n'ont peut-être pas pu poser leurs questions qui ne sont pas posées vraiment n'hésitez pas à leur poser des questions je pense qu'ils y répondront avec plaisir ouais il y a Adrien qui demande si on recommande les questions oula ils sont repartis l'heureusement ah c'est bon on vous entend un petit peu mais ça bug encore ah ben ils sont partis au pire peut-être ça peut améliorer la qualité du son oui enfin du coup désactiver votre oui oui vous avez peut-être pour qu'on puisse vous entendre là parfaitement oui très bien j'ai coupé la caméra ouais et là vous nous attendez du coup ah bon ben voilà il y a deux personnes qui ont commencé à suivre très sympa du coup oui pour les cours Florent pour le coup c'est vraiment c'est une école donc il y a du bon il y a du mauvais comme partout après ce que je peux vous dire c'est qu'il vous donne beaucoup d'outils pour avoir une bonne formation théâtrale vraiment il y a des si vraiment on veut un professeur on peut le demander on peut l'avoir donc il y a des choses très bien moi j'ai appris beaucoup de choses j'ai appris qu'il y a beaucoup de concurrence que la concurrence est rude mais que c'est possible et vraiment pour le coup c'est un avant-goût du métier et du fait que dans la vraie vie c'est comme ça et du coup on l'apprend déjà à l'école donc ça c'est pas mal et puis je pense que c'est comme tout ça dépend uniquement de ce que vous en faites il faut pas aller là-bas en se disant que c'est parce que c'est un peu une école renommée et tout ça vous allez devenir une star en allant là-bas pas du tout c'est vraiment ce que vous en faites il faut y aller il faut travailler il faut proposer des projets il faut bosser en dehors des cours voilà c'est vraiment ce qu'on en fait il faut aller faire après des castings il y a un service de casting au cours Florent où ils mettent en relation etc donc il faut c'est en vrai vous pouvez faire un cours Florent voilà il faut se montrer motivé en fait que les conférences c'est un outil comme vous avez expliqué c'est ce que tu fais il faut l'utiliser il faut montrer à fond qu'on est motivé et qu'on veut en faire quelque chose exactement c'est ça c'est pareil avec PSB c'est comment on se le sert de tout ce qui est à notre disposition est-ce qu'on va juste en cours et on rentre chez soi et on attend qu'on vient de nous chercher pour avoir un travail ou est-ce qu'on va proposer des projets rencontrer des gens suivre son projet professionnel je pense que c'est pas tout pareil mais du coup juste pour répondre rapidement à la dernière à la question qui a été posée des avantages de travailler dans ce milieu franchement c'est un milieu extraordinaire vraiment le cinéma il y a un côté c'est magique les journées elles sont différentes à chaque fois il y a un côté c'est très humain il y a vraiment et on est libre et tout et ça pour le coup franchement ça n'a pas de prise ce genre de choses certes il y a des moments plus compliqués mais franchement c'est rien par rapport au bonheur d'être sur un tournage de travailler ensemble d'avoir un résultat dont on est content et pour le coup je pense que c'est un peu applicable aussi à toutes les passions vraiment c'est une valeur ajoutée d'avoir une passion du coup c'est un message super fort c'est vrai quand on a une passion ça peut être qu'un plus surtout si on y va à fond et qu'on suit cette passion à fond on peut en durer que du bonheur mais du coup j'ai une dernière petite question vous avez des projets pour l'avenir est-ce que vous parce que pour l'instant j'imagine que vous vivez 13 au jour le jour est-ce que peut-être vous avez des projets à l'avenir ou une vision plus large de ce que vous voulez faire peut-être à atteindre le grand cinéma français ou pour l'instant vous voyez comment la situation évolue alors en fait effectivement on a beaucoup d'ambition on a une ambition de pouvoir en vivre et de pouvoir faire des projets un peu plus grands à terme pourquoi pas un long métrage etc après aussi on se rend compte qu'au fur et à mesure des mois des semaines etc on a des projets qui nous intéressent de plus en plus on a de plus en plus le luxe moi en comédienne par exemple quand il y a un projet qui ne me plaît pas trop du coup de dire bah non ça me plaît pas etc et pour le coup mais c'est sûr que notre ambition c'est de pouvoir en vivre et de pouvoir être heureux là-dedans et si c'est d'avoir un long métrage c'est super et tu veux dire quelque chose ? ouais moi mes projets à l'avenir bah effectivement comme dit Félicie avec ma société de production sur la production là on est en train de de s'agrandir un petit peu on a embauché notre première personne donc on s'agrandit on a on a nos locaux et tout ça se passe bien et donc en tant que en tant que producteur j'aimerais bien continuer à à produire des projets de plus en plus ambitieux et de plus en plus financés et artistiquement moi en tant que scénariste et réalisateur il y a pas mal de projets j'ai envie de pour l'instant de continuer à faire du court métrage parce que c'est un format que j'adore et j'ai envie d'explorer et surtout de de me professionnaliser au maximum là-dedans avant de passer au long métrage donc pas mal de projets de scénarios en ce moment une série de court métrage et oui l'objectif c'est de faire des long métrage et l'objectif c'est de toucher les gens par 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 quels moyens que ce soit que ce soit au cinéma à la télévision sur internet faire des contenus et effectivement en fait toujours aiguiser sa curiosité ça peut mener à plein de choses voilà en ce moment moi par exemple je pense à m'intéresser à la scène et tout ça alors je n'aurais jamais pensé à m'intéresser donc j'écris pour la scène enfin c'est voilà il faut s'essayer à plein de choses ça c'est un truc que je voulais dire pour conclure aussi qui m'est venu sur la question tout à l'heure qui était comment on fait pour y arriver dans ce milieu etc je pense qu'une grande force pour s'attaquer à ce milieu qui est entre guillemets très fermé comme disait Charlotte et bien c'est de c'est d'essayer de multiplier un peu les casquettes en fait parce que comme on disait tout à l'heure si on n'a qu'une seule par exemple si on y va en voulant être absolument comédien c'est 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 légitime c'est un métier qui nous plaît etc mais comme les effets ici après si en plus tu arrives à écrire et à créer un propre film dans lequel tu vas jouer ou alors si tu as envie d'être réalisateur mais que en plus tu as une petite formation et que tu peux faire de la production et donc produire ton propre film pour le réaliser voilà je pense que le fait d'avoir plusieurs casquettes de pouvoir jouer réaliser écrire d'essayer de toucher un maximum de choses et les autres arts en général c'est source d'inspiration source de de travail oui il faut être productif un maximum et avoir une vision large de s'ennuyer le moins possible et de travailler le plus possible oui voilà on peut tenter plein de choses et à voir à la fin si ça marche et si tu as en entendre des choses en fait on n'a rien à perdre on a tout à gagner quand on est débutant et on se lance au début il faut se lancer et on a tout à gagner en fait en tout cas merci beaucoup votre message est super fort et on sent vraiment que vous êtes des gens motivés et souvent on va dire plus les gens sont motivés et plus on peut réussir quelque part quand on fait les choses à fond à bout d'un moment ça paye donc votre message est très très fort et vous avez bien réussi à transmettre votre passion c'est cool c'est gentil et juste du coup nous on a participé au festival cette année n'hésitez pas à aller les voir même si ça vous intéresse souvenez-les si vous voulez si vous voulez les voir c'est que ça a l'air il y a plein de gens qui sont abonnés à la page de sourire production donc merci beaucoup une dizaine merci beaucoup c'est trop sympa n'hésitez pas à nous écrire et je m'adresse une dernière fois aux gens qui veulent que si vous sentez que ça vous chatouille de vous lancer dans ce milieu-là franchement allez-y faites un premier pas dedans et c'est là que souvent on a l'impression que c'est une montagne et quand on plonge ça nous paraît plus plus atteignant merci beaucoup pour les conseils on sent qu'il y a des limites on sent qu'il n'y en a pas et c'est le meilleur moyen il faut plonger donc lancez-vous c'était un plaisir de partager vous nous avez transmis votre expérience merci à vous et merci à tous d'avoir écouté ce stade-là avec tout ce que vous avez parcouru vous pouvez être bien sûr mais c'est déjà un stade élevé c'est respectable on va dire merci pour tous les conseils que vous nous avez donnés merci d'être Denis et merci encore à toutes les personnes qui ont participé on sentait qu'il y avait des gens motivés parmi vous avec plaisir merci à vous c'est très sympa exactement ben voilà ils sont en train de répondre ils sont contents ouais c'est sympa ouais c'est très sympa tous ces gens ouais tous ces merci beaucoup et voilà n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions voilà merci encore d'être venu merci d'avoir répondu du coup à l'appel de Solinda c'est vraiment une rencontre passionnante merci d'avoir partagé votre expérience et on espère beaucoup de gens avec des projets ça fait plus bien merci au revoir très bien bonne soirée tout le monde merci beaucoup on espère aussi on espère et ben merci au revoir bye-bye bye-bye bye-bye